C'est l'heure du petit billet. Thématique, bon, voilà, je suis hâte d'en savoir plus, parce que les superparchés Carrefour autorisent le congé menstruel, 12 jours d'arrêt par an pour les employés qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire des règles inflammatoires. Ne prenez pas cet air dégoûté, Alex. Oui, je vais parler des règles pendant trois minutes, mais rappelez-vous ce que vous avez dit, Juliette. S'il n'y a pas les règles, tu n'existes pas. C'est pas faux. Mais donc, on l'a même affiché au bureau. Mais donc, quelle avancée, quelle avancée, les amis. Mais on a failli attendre à peu près 200 000 ans, on a attendu. Alors que les hommes sont bien au courant, parce que quand tu répètes trois fois par semaine à ta collègue « Ben, qu'est-ce qu'il y a Sandrine ? T'as terre à Newt ? » Ça prouve que tu es bien au courant. Et maintenant, ça va changer, parce que ce gros con de Michel dira « Ben alors Sandrine, t'as terre à Newt ? » « Sandrine ? » « Sandrine ! » « Ah ben, elle n'est pas là, elle est en congé menstruel. » « Ah ben, elle est partie en vacances, celle-là. » « C'est dans quel pays, celle-là, elle est menstrue ? » Eh bien justement, le terme « congé menstruel » est inapproprié. C'est pas un congé, les femmes sont pas là pour siroter le référal gant avec une paille et un petit parasol. C'est un arrêt de travail financé par Carrefour sous proposition de son patron. Et vu le nombre de caissières qu'il a mis au chômage ces dernières années, il devait bien ça aux femmes. Mais il n'était pas obligé, c'est vrai. Par exemple, Bruno Le Maire a demandé au supermarché de baisser les prix, et il n'a rien demandé pour le congé menstruel. Résultat, Carrefour ne baisse pas les prix, mais il offre des congés menstruels. L'inutilité de Bruno Le Maire est tellement constante que ça a un côté presque rassurant. Bref, Carrefour va devoir former ses managers parce que jusqu'à présent, quand une employée était pliée de douleur, le mec lui disait « Vous êtes plié en deux ? Très bien, vous rangerez les rayons du bas ! » Parce que nous ne sommes pas égaux face à la douleur. Je rappelle que beaucoup d'hommes sont capables de pleurer pour une défaite au foot. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut vous expliquer. Alors, l'endométriose, Alex, c'est un petit peu ce que vous ressentez quand votre équipe perd en finale de la Ligue des Champions. Un seum, comme ça. Multiplié par le nombre de buts inscrits par Olivier Giroud dans toute sa carrière. 291 exactement. Sauf que vous prenez tous les ballons dans le bide. C'est un vrai progrès pour l'égalité femmes-hommes. Et surtout, c'était ça où s'arrangeait pour que les hommes aient mal au ventre une fois par mois également. Et ça, chez Carrefour, entre les Kinder et les pizzas boutonnes, il y avait de quoi faire. Et c'est donc une entreprise privée qui en fait plus pour le droit des femmes que le gouvernement. Normalement, c'est l'État qui crée des congés et les entreprises privées qui gueulent. Là, c'est une entreprise qui crée elle-même des congés. Ça, à la rédaction de BFM Business, il y a déjà 10 burn-out. Ils ne savent pas comment ils vont traiter le sujet. Pourtant, on attend tout le discours des économistes sur la prétendue baisse de productivité. Parce qu'avec tout le blé qu'on met dans les protections périodiques, ce serait abusé quand même. Cela dit, j'ai tellement hâte d'entendre Dominique Seu parler à Newt. Et alors, j'imagine les débats sur CNews aussi. Je suis d'accord avec Laurent, c'est un scandale. Mais parfaitement, Olivier. Et d'ailleurs, Jean-Michel s'est très bien exprimé sur le sujet. Attendez, attendez. Bernard voulait dire quelque chose ? Non, je crois que c'est Éric qui voulait exprimer. Ben allez-y, Éric. Je pense que c'est un scandale. Eh ben voilà, je crois qu'on est tous d'accord. On se retrouve demain avec un bien bel invité puisque ce sera Michel Sardou pour parler d'allaitement dans les lieux publics. En revanche, il ne faudrait pas non plus que les supermarchés tombent dans l'excès de communication sur ce sujet. Chère cliente, chère client, aujourd'hui, c'est Jean-Claude qui vous accueille au rayon charcuterie car Martine a ses règles. Et on vous rappelle la promo sur la tête de veau jusqu'à ce soir. Alex, arrêtez avec cette tête ! Regardez, les supermarchés Carrefour sont plus déconstruits que vous. Vous m'avez fait rigoler avec ce sujet. J'ai l'impression que ça vous inspire. Allez, une chronique radio de par semaine. Les gens sont très demandeurs. C'est une avancée. Pourquoi une fois qu'on peut rire d'une avancée et pas d'une faute ? Juliette !